attention oh ça me fait mal je suis pas à la maison il y a là que vous pouvez acheter parce que j'ai des images en fait j'ai des images pour étayer ce qu'ils sont en train de dire voilà j'ai toutes les images ses amis j'aimerais j'aimerais vous saluer malheureusement je ne suis pas la maison je m'excuse voilà je m'excuse je suis pas la maison alors jamais salué tous les ivoiriens et saluer toutes les ivoiriennes voilà j'aimerais tous vous saluer je suis votre frère monsieur koukouignon christ yvan dit johnny patièque ou antonio alors je fais cette vidéo là pour me prononcer sur fait vous avez vu il n'y a pas eu longtemps mais ce babou lola s'est rendu bien entendu à gesco ailleurs pourquoi j'ai ce coup ou d'après lui apporter sa chaleur son soutien à cette population la qualité des gappies mais il est important de rappeler que le quartier pays bas de gesco est un quartier vraiment un quartier précaire un quartier inhabitable où on n'est pas habité du tout moi pour avoir été gendarme à l'escadron toi nous j'ai eu pourront faire des patrouilles et il nous était quasiment impossible d'arriver là-bas même avec le véhicule de gendarmerie vous comprenez donc imaginez un instant il ya une intervention vous appelle vous devez arriver dans ce quartier là et le véhicule n'est pas arrivé là-bas on fait comment donc c'est un quartier vraiment qui est qui est inhabitable on peut pas habiter là bas et c'est tout fort que le ministère de la construction soit à la savata sur le président ado est donné à quelqu'un un permis de construire ou un acd voilà faille qu'on ouvre une enquête parlementaire pour voir si véritablement il ya eu acd c'est à quel moment à quelle période l'acd a été remis à celui qui dit avoir un acd dans cette locale dans cette localité là vous comprenez parce que je pense fort que s'il ya eu acd c'est depuis le temps d'établir là-bas c'est pas donc à donner un acd à quelqu'un pas là vite au pays bas c'est impossible voilà alors laurent d'abord aller à la gesco pour d'après lui apporter sa chaleur son soutien dont j'appelle ça de la récupération politique tout simplement mais d'après lui il a apporté sa chaleur son soutien à assez assez riverain de le pogo j'ai ce coup alors on va étudier sa présence classique plusieurs aspects d'abord les gens ont parlé de babon l'oran n'était pas la canne tout et tout mais babon l'oran lui même l'excusement mais cn il a beaucoup de haine en lui parce que souverain nous pendant l'affaire des indépendances il a c'est dit qu'il a bâclé l'affaire des indépendances au profit d'un conseil d'une certaine aïcha koné il a préféré aller au conseil d'aïcha koné que de se retrouver auprès du président ouattara à yamsokro pour fêter l'affaire des indépendances donc il est un comportement de personnes haineuses voilà la réalité alors j'aimerais dire chers camarades tout simplement que quand l'oran babo va à gesco ou dit que ado casse la maison les gens et que c'est lui la solution parce que ce babon casse et pas les maisons j'aimerais l'a dit ceci moi j'en ai parti à quoi à l'époque j'étais au camp commandé de koumasi au camp commandé de koumasi et je me rappelle ça en 2007 j'étais les gardes donc ce jour là j'avais fini ma faction et j'étais au poste de police et à quatre heures du matin à quatre heures du matin un service dta le service de des cas le chef de commande a fait ça du service général le mdr chef esmel sous le commandement du commandant aka à l'époque il était commandant c'est lui qui était le commandant de l'escadon commandant de koumasi sous le commandement du commandant aka le chef du service général le mdr chef esmel arrive au poste de police et il avait salu c'est il avait salu c'est on ne nous a pas demandé quoi que les voix coucou n'ont pas la ta 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 léger vous tous embarquez donc nous embarquons dans les bas mots de la jeune amérie et direction à bas on dit qu'il ya les générales afro qui nous attend à bas donc on embarque dans les dans les dans les cagots et puis on va à bas donc on les trouvent à l'état portant devant nos collègues et taille pougon à un beau beau en tout cas c'était on s'est retrouvé nos promotionnaires tout ça parce que après 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 comme on a fait ça après la formation beaucoup étaient affectés dans les unités donc ce jour où on s'est retrouvé tout ce qu'on a mais quand on est arrivé là bas à quatre heures du matin il y avait toutes les unités tous les escalons d'abidjan l'escadron d'abobo est venu donc je pense que dessin animé sur le mans il avait été désigné mais était état de la partie donc il peut se rappeler il y avait l'escadron wana wana le 1-1 d'agba quand vous rappelez le premier escadron qu'elle a l'apport de police là et ils étaient là aussi et il n'a pas fait le déplacement puisqu'on a les trouvés dans les camps là bas l'escadron deux heures de yopougon est venu avec des éléments avec le capitale koukou nion à l'époque donc les différents chefs des escadrons sont venus avec les éléments et il y avait l'escadron quatre de koumashi dans notre escadron nous sommes arrivés à 4 du matin et le général afro le général afro commandant seconde de la gendarmerie nationale après qu'elle s'est raté c'était lui il est venu donc on s'est mis au gardien vous l'apprécie les hommes là on a déposé les hommes et après nous a donné la mission et nous a dit qu'on partait pour un service de dégâtissement en partait à djamaïque dans une zone hostile donc il ne fallait pas être distrait il fallait être vigilant en tout cas dans les consignes de sécurité on a pris tous les éléments qu'il fallait prendre donc nos boucliers gaz lacrymogène on a pris tout ce qu'il fallait prendre on a mis dans nos bamos et nous sommes allés à djami et c'était un cortège des gendarmes le cargo là se suivait comme ça on allait à djami à quatre du matin quand on arrivait là le libanais parce que le bâtiment là ça avait été donné un libanais et on est venu sur ordre de la présidence de la république c'est pas le maire non 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 c'est la présidence de la république a contacté la gendarmerie pour aller superviser le dégâtissement dans ce lieu là donc on est arrivé là bas sur ordre de la présidence c'est un bâtiment qui appartenait à un ivoirien le libanais là à qui la présidence de bagulera a donné ce bâtiment là il est à sur les lieux donc on est arrivé le général afro est allé s'entretenir avec le libanais il allait parler avec lui donc nous qu'est ce qu'on fait on est venu sécuriser le coin pour que le catépila la puce cassé bien entendu ce bâtiment là la foule était là les a été vraiment pas content les a été élevé mais qu'est-ce qu'on pouvait faire on est resté concentré pas distrait du tout et puis le bâtiment a été cassé a été détruit a été détruit à 2007 et puis c'est normal de la mosquée sur le boulevard l'anglais abroglois c'est pas une zone inhabitable c'est pas un quartier précaire sur le boulevard l'anglais abroglois on a supervisé cela et le catépilaire cassé du même d'un ivoirien donc cassé son bâtiment pourquoi parce que l'on d'abord a vendu ça à un libanais voilà la réalité c'est vrai mais c'est beau ce qu'il dit là est ce que c'est vrai ou bien c'est faux vous voyez la différence avec adol adol là qu'il est en train de poser un salutaire parce que lui le moins là il est en train de sauver des vies bon iban là comme vous voyez là les gens vivent dans les creux vous trouvez vous trouvez que c'est normal des gens vivent dans des trous ils vont défectueur de la lagune ébriée il faut le besoin de l'eau vous trouvez que c'est normal et vous vous amusez chers camarades quand nous étions en service à l'époque dans toute la mission des gens à la mairie il y avait dégapissement dedans c'est pas le ministre qui a commencé le dégapissement a commencé non 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 nous aucun commando là chaque jour que dieu faisait il y avait dégapissement dans nos services voilà la réalité il y avait dégapissement dans nos services et puis ce n'était pas pour aller dégapissement des gens qui habitaient dans les zones inhabitables non les terrains étaient vendus au libanais voilà la différence pélé là arrêtez de m'appeler quand nous on partait à commencer par les cassez maisons les gens là c'est parce que les maisons là les terrains étaient donnés au libanais venez me parler voilà la réalité moi j'étais gendarme et il n'y a aucun service de dégapissement qui peut se faire sans que l'armée n'accompagne et nous on était de ce service là vous allez venir dit quoi qu'il y a deux casse maisons les gens à dos ou moins quand lui casse là c'est pour ne pas que les gens meurent regardez il y a un quartier il y a un quartier quand vous quittez à yopoubon à yopougon sable pour aller comme si vous partiez comme on appelle ça à jamie quand vous partez à jamie là ancien goudron ancienne route à côté de l'autoroute du nord mais regardez le quartier qui est là ils sont c'est dit que des maisons qui sont suspendues sur des côtes sur des collines et il y a des gens qui construisent c'est dit que le site même là c'est un site sur lequel vous n'avez pas droit à habiter là vous n'avez pas droit à habiter mais il y a des gens qui se permettent de construire hier j'ai vu un soloiste de merde qui a publié d'après lui une vidéo que non le le conducteur de cette machine là a fui parce qu'il aurait tué quelqu'un mais quand vous voyez même là ceux qui sont en train de filmer les gens habitent dans des creux dans des creux et puis ils sont en train de faire monter des briques vous continuez à faire monter des briques vous pensez que la côte d'ivoire là c'est le désordre ou c'est l'anarchie vous pensez que c'est le désordre ou l'anarchie à un moment donné il faut qu'on arrête je salue le président de la sainte-voix-là c'est un chef au défi de demain à droit à réussir là où vous avez souhait dans la réalité on a fustigé on a calomnié l'homme on l'a incendié ici mais c'est lui aujourd'hui qui est en train de redonner à la côte d'ivoire sa dignité c'est le président de la sainte-voix-là c'est lui aujourd'hui là qui est en train de redonner à toute la côte d'ivoire sa dignité vous me prenez d'abord qu'il parle là puis c'est pas récupération politique dans votre fond intérieur là vous assurez que vous n'êtes pas d'accord avec les gars d'offrir là dans votre coeur là quand vous dormez là vous assurez que vous n'êtes pas content de ce que le président va en train de faire vous êtes content vous êtes heureux vous le savez très bien ne venez pas distraire les gens ici bravo comptez où là où les gens habitent là vous trouvez que c'est normal mon synchro c'est un quartier précaire là où les gens habitent et puis on vient vous agresser la nuit là vous trouvez que c'est normal le monsieur aujourd'hui l'a pris l'initiative de faire davidien ville propre de débarrasser toutes les voies publiques et de comment on appelle ça de protéger des vies parce que les plus d'huile viennent ça ne bagine pas mais ma cocotte dit mais à des morts à plus faute raison à yopougon et dans des quartiers comme ça là je me rappelle l'année suis passé ou l'année passée à anyama il y a eu un écoulement de terre il y a eu combien de morts sept morts à anyama tout le monde a accusé le pouvoir on a accusé le président on dit pourquoi n'est pas plus c'est la stabilité on se souvient ou pas derrière la moque dernièrement il y a eu plus de sept morts à l'époque peut-être même plus et oublie même même au moins sept morts tout le monde a accusé le pouvoir alors le pouvoir pas c'est la stabilité les gens viennent envoie bagoloura envoie tidiandiam ils s'en vont là je suis venu pour vous soutenir sachant que l'humain tidiandiam là c'est quand il était au bénètre là que les quartiers précaisonné et c'est tellement bon d'habiter à boribana tidiandiam monsieur d'abord là allez habiter là-bas déménager dit à vos épouses aujourd'hui on quitte qu'on dit allons habiter à petit boaké allons habiter aux pays bas allez habiter là-bas au revoir mais vous venez de faire de la récupération c'est pas de quoi vous parlez les services de dégâtissement ont toujours existé mais pour ado là c'est un titre préventif pour ado au moins là c'est pour assainir notre cas de vie selon nous là hier d'abord nous envoyer pour aller casser mais on les gens qu'ils vendaient aux libanais sous babo l'oran libanais tuer l'homme et puis blé goudet venait à la télévision pour dire retournez-vous patriotes retournez-vous donc on pouvait cibler des gens qu'on était patriotes on pouvait cibler l'armée française mais quand le libanais tirait sur la servante là la blé goudet sortait pour dire rentrer à la maison on a mis à hier vous avez quelque chose à dire que j'ai dit c'est quand les présents fait salutaires le salut je n'ai plus demain j'aimerais que les gens le comprennent quand à monsieur le ronc bagbou j'aimerais vous dire j'ai ce qu'on a saigné à partir de quoi quand il est pays bas là c'est né parce que vous avez échoué c'est né parce que vous avez dit que vous voyez le nageur au dos nu le nageur au dos nu là qui n'a pas été traité là c'est la conséquence du nageur au dos nu là qui est là les gens qui sont venus à petit boaké là les gens qui sont venus au pays bas etc ces gens là mais sont venus là du fait de la guerre c'était les déplacés de guerre vous comprenez ils avaient l'activité à qui trop j'en ils avaient l'activité à boaké ils avaient l'activité à corogo etc etc c'est tout cela qu'on convergé vers ces points là et ajouté à ça des étrangers alors monsieur babon le rang si vous avez tenté le nageur au dos nu comme le cas de guillaume sur le cas traité aujourd'hui par les présents ou atara là si vous aviez traité le cas de d'une nageur au dos nu on aurait pas eu de déplacer de guerre un présent la république quand il quand il prenne ces mots là c'est pour protéger des vies un président de la république quand il prenne ces mots là c'est pour léguer à son successeur 422 362 km carré vous comprenez mais vous avez joué avec l'émotion des gens votre ministre des affaires étrangères à l'époque à bout d'avant sangarie qu'a-t-il fait vous avez observé et maté les ivoirais ont été suppris par la crise donc là la crise a eu lieu parce que babon le rang était le compétent la crise a eu lieu parce que babon le rang n'a pas su gérer les affaires étatiques voilà la réalité même au plan diplomatique vous avez échoué parce que les révèles là ils n'étaient pas loin ils étaient en boukina boukina passant pas d'ivoire là c'est combien de kilomètres c'est combien de kilomètres et puis on peut pas gérer cette crise là mais vous avez laissé faire alors que vous avez tous les services de renseignement pour dissuader ibrahim Koulibaly et ses camarades d'attaquer la côte d'ivoire mais vous avez fait quoi vous avez regardé les ivoirais sont morts donc le premier responsable c'est vous et quand on analyse en profondeur on s'est rendu compte après que vous aviez vous aviez plus de l'argent à l'époque un blesse qu'on va aurait 20 millions de francs par mois après la mort de Thomas Sankara de 1987 à 2000 quelqu'un qui tue Thomas Sankara vous les panafricains vous prenez l'argent avec lui 20 millions par mois Thomas Sankara les panafricains quelqu'un le tue et toi tu prends l'argent avec lui qui l'a tué pendant trois ans voilà la conséquence voilà la raison de la guerre voilà la raison de la crise voilà la réalité donc ne venez pas distraire les gens on vous a pas vu à la canne oui un événement aussi important où toute la côte d'ivoire s'est rassemblée Tidjan Tiamlu au moins il était à la canne mais vous on ne vous a pas vu là-bas même faire un poste ou même pour soutenir les éléphants on vous a pas vu votre femme Simon Léivek Bagbo elle au moins elle a fait des postes pour soutenir les éléphants de Côte d'ivoire vous a pas vu mais vous allez à la GESCO vous allez faire quoi là-bas vous allez faire quoi là-bas dites aux gens les GESCO moi Bagbo l'orange a échoué la guerre est finie retournez où vous a quitté là passez à Bidjan là c'est pas forcé tu n'as pas l'argent tu veux habiter dans un endroit c'est comme ceux qui habitent à Paris tu n'as pas l'argent tu veux habiter au centre de Paris mais au centre de Paris là studio simplement en fait des paris de 2000 euros à entrer coucher studio tu t'as qu'un faut aller soit même 5000 euros en plein quart de Paris mais tu veux forcément habiter là maintenant tu vas aller te mettre dans un endroit qui ne t'appartient pas qui appartient au domaine public et puis Macron va venir te dégager tu as dit Macron est méchant non ce n'est pas obligé d'habiter à Paris il y a les banlieues qui sont là il faut aller dans les banlieues dans la réalité donc ceux qui sont déplacés pour venir à j'ai ce qu'on là à leur dire la Côte d'Ivoire là c'est chez eux ils ont des villages et dans leur village là il y a un chef lieu de sous-préfecture Gagnoua là non mon village c'est Dali Gepa Tipa Tipa mais le chef lieu là c'est Gagnoua donc je suis pas un orphelin je peux aller à Gagnoua il y a mes terres là-bas je peux vivre à Gagnoua celui qui est de Corogo Corogo est chef lieu non tu peux habiter à Corogo on t'a pas chassé à Corogo celui qui est de Boaké tu peux habiter à Boaké on t'a pas chassé à Boaké mais vous n'avez rien vous voulez tous habiter à Bidja ceux qui sont à l'intérieur là vous êtes mieux que vous êtes mieux il n'y a jamais qui sont à l'intérieur qui s'en sortent convenablement parce que là-bas maison n'est pas chère à Bidja maison est chère tu es obligé de vivre à être tondi à Bidja alors qu'avec le même avec la même somme là tu peux t'avoir t'offrir une villa à Galois tu peux t'offrir une villa à moi tu peux dormir dans une villa avec la même somme alors qu'à Bidja avec cette somme tu dois aussi qu'on voit mais pourquoi vous vous tentirez même vous vous tentirez pourquoi et je vois des gens qui viennent qui font de la récupération qu'est ce que le président Ouattara a fait qu'il a trabillé qu'est ce qu'il a fait qui est dictatorial qu'est ce qu'il a fait qui est méchant c'est en sérieux vous n'avez pas voulu prendre des initiatives il a fait il faut saluer ça vous n'avez pas de problème donc vous pensez que la Côte d'Ivoire va ressembler à ça vous pensez qu'à avant à Paris il y a un métro mais pourquoi on a le métro dans le sous-sol là mais il a fallu dégager casser la maison etc etc voilà la réalité le monsieur travaille pour la part d'Ivoire vous l'emmerder et on va jusqu'à ce qu'on fait la récupération vous parlez de ça qui a lévé à dos c'est ça qui a lévé à dos il faut vous réveiller les frères il faut vous réveiller il n'y a pas quelqu'un qui a lévé à dos et puis votre affaire de on va aller faire le soulèvement on s'est trouvé dans la rue dans le soulèvement j'aimerais vous dire ça j'appelle ici tous les militants de l'AGP celui qui s'amuse on le trouve dans la rue et puis on fait le soulèvement ensemble vous êtes sérieux là à dos là si vous voulez l'enlever vous l'enlevez dans les unes tout simplement mais après les gens partissent dans la rue pour aller l'enlever là c'est zéro c'est zéro il faut le premier contourner des plats ou nettoyer vos oreilles là je vous dis ça en même temps c'est zéro voilà à dos là il est là où je viens depuis demain celui qui l'enlève il l'enlève dans les unes tout simplement voilà donc c'est pour dire aux Ivoiriens une histoire de dégapissement là ça n'a pas commencé aujourd'hui moi j'enlève pas c'est quoi commandant aka je connais pas son grade aujourd'hui peut-être qu'il doit être colonel majeur ou bien lieutenant colonel ou colonel plein bref commandant aka qui est encore commandant le commandant allez lui demander si j'enlève pas c'est quoi moi moi j'ai dit là non je connais pas son grade aujourd'hui allez lui demander si il est mort allez lui demander allez lui demander à comment on appelle ça le général afro de la gendarmerie nationale qui a la retraite aujourd'hui allez lui demander si lui nous a pas accompagné pour aller casser un bâtiment qui appartenait à l'ivoirien pour donner c'est un libanais allez lui demander ça si moi et moi vous êtes là vous parlez on vous parlez on ne sait pas de quoi vous parlez là le président va te la casser vraiment à côté pour donner à quelqu'un gonzac ville dont vous parlez là on dit va te la vendu j'ai ce qu'au marocain gonzac ville là on bordure des plages les gens construisent là mais est-ce que c'était normal a doit casser ça aujourd'hui allez-vous à Bassam non allez-vous à Paboué une belle plage qu'a doit faire alors vous n'avez qu'un problème vous pensez qu'on est venu ici pour vivre de la démagogie vivre de la précarité eh la Côte d'Ivoire est une république tu n'es pas prêt tu n'es pas prêt à être aligné là il faut aller au village tout simplement même au village a des règles parlez de quoi il voit des gens qui s'élèvent on ne sait pas de quoi ils parlent étudiant tiens moi il y a trop de respect pour vous oui sincèrement allez-vous les trouvages vous trouvez nomades que les gens meurent vous trouvez nomades que les gens meurent vous trouvez nomades que les gens habitent dans cette taudie là les maisons sont sur les portes quand vous même vous rentrez dans Abidjan là vous n'avez pas mal aux yeux quand vous quittez Yamsokro pour rentrer dans Abidjan là sur le tori du nord quand vous voyez la vue vous n'avez pas mal aux yeux c'est pas dégueulasse vous pensez que les policiers à l'intérieur n'est pas humain ou bien ils ne pensent pas aux gens ou bien lui n'a pas le sang dans cette veine soyons sérieux là les frères vous même là quand vous allez venir vous allez faire quoi pour la Côte d'Ivoire vous allez faire quoi vous parlez vous parlez là vous étiez là vous avez faire quoi Bagbo Laurent c'est pas lui qui a reçu les gens ici pour lui dire il ne va pas augmenter le salaire des gens sous Bagbo Laurent les gens ne sont pas morts à cause de la société de la vie la pollution n'a pas tué les gens qui marchaient à cause de la société de la vie vous allez venir raconter des choses comme si vous descendiez de la planète Mars ou de Jupiter Bagbo Laurent a pris nos 2 milliards pour de l'Azachirac 2 milliards là ça ne peut pas construire des logements sociaux pour ceux qui sont aux Pays-Bas là ceux qui sont à l'Azachirac là 2 milliards ne peuvent pas les reloger quand vous posez la question de savoir pourquoi vous êtes dans l'Azachirac non c'est le passé laissons le passé donc vous savez quoi à Gesco vous savez quoi à Gesco vous êtes capable de répondre à une question une petite question mais vous ne faites pas à Gesco arrêtez ça Ado c'est un champion lui qui s'amuse on s'est laissé dans la rue c'est à moi il dit ça lui qui s'amuse on s'est laissé dans la rue et puis moi je n'ai pas peur d'appeler à la chose au mot d'autre je n'ai pas peur de lancer le mot d'autre moi je n'ai pas peur de prendre les initiatives lui qui s'amuse qui pense que la Côte d'Ivoire c'est un foutoir c'est un bordel et puis on va les gâteaux à travers les élèves on crée des mâches c'est lui qui vous regarde on s'est laissé dans la rue on s'est collé dans la rue là n'importe quoi alors chers chers Ivoiriens attendez lui et moi tu descends je pense à m'aider là chers Ivoiriens écoutez moi très bien je dis et je répète à l'époque pas à l'époque il y a de cela moi picherie de Bali a fait une vidéo elle m'aime la picherie elle n'a qu'à l'habitat vraiment à côté elle m'a qu'à aller faire caca dans la lagune et briller va faire tes besoins dans la lagune et briller va te laver où les gens se lavent là comme tu es dans la société civile va te laver là va voir arrêter les récupérations à deux balles là vous êtes sérieux là les gens polluent la lagune les gens tuent les poissons les gens font que la lagune là même là ça sent mauvais vous trouvez que c'est normal ? mais pour le traitement de l'eau là c'est des centaines de milliards voire même des milliers de milliards les gens détruisent ils polluent notre atmosphère ils polluent notre environnement et vous trouvez que le président Ouattara doit les regarder doit les laisser faire ça c'est normal ils pourront en se rire ceux qui sont sortis de Bram à côté ceux qui sont sortis de Pays-Bas j'aimerais vous dire ceci écoutez très bien le président Ouattara a mis en place ce qu'on appelait une attestation de régularité fiscale ça existe partout dans le monde c'est d'abord le pays là qu'on parle de ça vous crier au scandale c'est dit que vous là vous Ivoirien je ne comprends pas je ne comprends pas c'est dit que pour vous là on doit pas avoir de loi rien ne doit exister vous devez dormir manger chier puis c'est fini c'est ça la Côte d'Ivoire non frère voyagez venez en Europe vous allez voir la réalité ici la vie est dure ici il faut se battre tous les jours c'est pas de l'amusement même grand qui est payé là l'Etat prend un pot dessus l'univers qui est importé là l'Etat prend un pot dessus tout seul qui est importé même caleçon l'Etat prend un pot dessus il n'y a pas quelque chose que l'Etat prend un pot dessus véhicule même dans lequel je suis assis l'Etat prend un pot dessus mais vous là vous vendez vos véhicules l'Etat prend rien vous vendez vos véhicules aujourd'hui l'argent là vous mettez dans vos postes vous faites des comment on appelle ça des résidences meublées des gens habitent dans les résidences l'argent va dans vos postes pas dans les caisses de l'Etat alors vous laissez faire beaucoup de choses et c'est justement parce qu'il vous laisse faire beaucoup de choses là voilà pourquoi vous êtes trop vous êtes trop trop comment on appelle ça vous vous êtes tellement à l'aise que vous pensez que la ville tout est à votre portée non 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 à un moment donné il faut taper sur la table j'aimerais vous dire ceux qui sont dans le quartier précaire le président Ouattara a mis en place ce qu'on appelait une attellation de régularité fiscale ça veut dire quoi ça veut dire que désormais encore d'Ivoire que tu sois propriétaire ou locataire pour louer ta maison à quelqu'un il faut qu'il te présente une attellation de régularité fiscale voilà et vous Ivoirien si effectivement quand l'Etat prend une mesure vous devez vous vous devez vous intégrer à l'application de cette mesure ça veut dire quoi quand toi tu es Ivoirien tu es propriétaire d'une maison quelqu'un se prête à toi même si c'est Johnny Pacheco il est Ivoirien demande à Johnny Pacheco de te présenter une attellation de régularité fiscale vous comprenez Johnny Pacheco là même si il est Ivoirien présente moi ton attellation de régularité fiscale je vais le faire je vais aller aux impôts je vais te présenter le document tout simplement maintenant quand c'est un étranger il doit te présenter impérativement l'attellation de régularité fiscale mais si toi tu es un locataire tu ne veux pas le faire mais frère quand c'est un étranger il vit dans ta maison dans le dos de l'Etat il vit dans le cinéma et toi tu es un acteur il vit dans le cinéma alors quand il vit dans le cinéma dans ta maison ça veut dire quoi demain quand il sort il va commettre un match c'est toi qui lui a loué ta maison c'est toi qui est responsable parce que l'Etat a demandé de lui demander une attellation de régularité fiscale toi tu as refusé parce que tu n'es pas PPACI parce que tu n'es pas un HDP tu as refusé parce que tu n'es pas pro-ADO tu as refusé mais tu fais du mal à qui ? tu te fais du mal à toi-même tu te fais du mal à toi-même parce que l'individu là dans son pays tu n'es pas habité là-bas comme ça dans son pays là tu ne peux pas avoir ces privilèges là tu comprends ? donc quand il vient devant toi là il faut lui demander où est l'attestation de régularité fiscale s'il ne l'a pas frère c'est simple tu ne lui donnes pas ta maison tu ne lui donnes pas ta maison si vous voyez l'étranger qui habite chez quelqu'un qui n'est pas déclaré appelez la police il faut le déclarer il faut le dénoncer appelez la police vous le dénoncer tout simplement s'ils habitent d'un coin que vous ne connaissez pas c'est suspect vous appelez la police ça va permettre à l'état de lutter contre la haute criminalité dans les pays et ça va permettre autour des gastérismes de comment on appelle ça de diminuer voilà parce qu'aujourd'hui là vous vous plaignez vous êtes dans la rue on vous braque on vous tue vous vous plaignez des microbes etc mais ces microbes là ils viennent des quartiers précaires ces microbes là il vient des quartiers quelqu'un qui vient à Côte d'Ivoire qui n'a aucune activité qui vient et puis d'après lui il n'est pas Nico d'après lui il a votre tigui de vous à moi être votre tigui là ça peut nourrir quelqu'un payer sa maison et puis envoyer ses affaires à l'école la journée il a votre tigui mais la nuit il fait quoi la nuit là qu'est-ce qu'il fait voilà la réalité donc à un moment donné là il faut qu'on se pose des véritables questions le président Ouattara a pris une mesure elle est salutée l'attestation de régularité fiscale ça permet à tous les ivoirais de savoir qui est étranger et qui ne l'est pas et même quand tu es étranger là ça nous permet de comprendre si tu es en règle vis-à-vis de l'état de Côte d'Ivoire est-ce que tu as un cas de séjour parce que pour avoir l'attestation de régularité fiscale il faut que tu aies un cas de séjour d'abord tu n'as pas un cas de séjour tu ne veux pas avoir l'attestation de régularité fiscale voilà la réalité donc j'aimerais dire aux ivoiriens d'y contribuer d'y participer voilà c'est pour le bien c'est pas pour le bien de quelqu'un le président Ouattara il est âgé écoutez très bien ce qu'il vous dit ado là il a plus de 80 ce n'est pas un enfant on lui souhaite longue vie mais Dieu peut l'appeler d'un moment à l'autre ado âgé mais si quelqu'un qui sait qu'il est vieux là il est en train de faire ça là pour vous là vous n'allez pas réfléchir ? vous n'allez pas réfléchir ? ado c'est ce qu'est l'argent dites moi il va faire croyer l'argent là pour aller dans le restaurant il va pas dans le restaurant pour aller dans le bois de nuit il fréquente pas le bois de nuit l'argent que tu sais c'est pour aller chercher les femmes là il fait pas ça il en a pas besoin il fait ça là c'est pour vous pour laisser à la Côte d'Ivoire un bon héritage pour laisser à ses fils un bon héritage vous n'avez pas compris ça ? quelqu'un vieux vous ils s'appellent très bien va Gbagbo là vous n'avez pas l'argent il a quel âge ? regardez Gbagbo donc quand on atteint cette tâche là quand on prend des initiatives c'est pour partage à votre quotidien c'est parce qu'il passe aux petites générations est-ce que vous la même ça va chez vous même ? je me demande souvent si on est on voit de la même façon hein je me pose la question à ton chef quel agent ? dites moi même s'il travaille plus aujourd'hui il peut manger jusqu'à sa mort il y a quel agent ? les gens sont de la manipulation dans le mensonge dans les dilatoires en train de mentir chaque jour on fabrique la chance sur le monsieur mais sachez que quand on atteint cette tâche là qu'est-ce qu'on sait dans la vie ? il a tout gagné il a tout eu dans sa vie ce qu'il fait là c'est pour nous c'est pour la Côte d'Ivoire comprenez ça et puis arrêtez de vous laisser manipuler quand ton père à un certain âge t'appelles et puis t'as dit mon fils viens construire une maison ici viens faire ça ici viens faire ça ici voici mes biens c'est pour quoi ? il le fait pour quoi ? il le fait pour toi ? c'est en sérieux là on sait pas de quoi vous parlez le monsieur c'est gosy il se bat milliers jours pour donner à la Côte d'Ivoire ce visage rayonnant que vous connaissez aujourd'hui c'est le Côte d'Ivoire qui a fait notre fierté pendant la Cannes tout le monde s'est incliné c'est à cause de qui ? vous connaissez ce qu'on appelle l'autoroute d'Abigaïka à Boaké ? vous ivoiriez vous connaissez ça ? rue de Saint-Pédro a tué combien de personnes ? la coupelle des routes a tué combien de personnes ? rue de Jasko pour aller jusqu'à comment on appelle ça ? à Dabu ? jusqu'à Saint-Pédro ? c'est pas l'autre qui a fait l'autoroute là-bas ? l'autoroute il va manger ça ? il mange ça ? ou bien quand il se lève matin il s'arrête de coucher là-bas ? c'est lui qui en profite arrêtez de me mériter les gars arrêtez de faut conseiller la vérité vous avez compris ? à un moment donné c'est bon c'est fou c'est pour vous la Côte d'Ivoire il y a des sols ivoirais l'émission qu'il a dit c'est bon pour changer d'un pays on ne sait pas ce que vous racontez votre président qui était là ils ont fait contre la Côte d'Ivoire qu'est-ce qu'ils ont fait pour la Côte d'Ivoire ? quand on se réveille le matin il va à Sini il va se coucher sur le tournoi dans Sini pour dire hé j'ai réalisé une autoroute voilà mon autoroute mais c'est vous qui profitez de l'autoroute aujourd'hui ? j'ai vu même des gens qui ont construit là-bas qui disent aujourd'hui les valeurs de la maison ont grimpé parce que l'autoroute passe là-bas désormais les valeurs de la maison ont grimpé parce que l'autoroute passe là-bas désormais à cause de qui ? ta maison a la valeur considérablement grimpée à cause de qui ? mais grâce à l'autoroute qu'est-ce que vous voulez ? vous voulez quoi à l'affaire ? il y a quoi même ? on parle de trucs vraiment content que vous voyez là-bas c'est habitant on peut habiter là-bas ? quand vous me faisiez sur les quatre impôts et puis vous voyez qu'à tient préquin la ville dans mes couleurs dans la ville est verte à cause des déchets vous trouvez que c'est normal ? arrêtez de nous emmerder vous pensez que nous on vous regardez hé ! il y a tous les ivois il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui on est plein pour lui aujourd'hui depuis demain c'est pourquoi il vous dit ça ? il va vous parler comme ça pour que vous compreniez dans notre langage on se comprenne voilà celui qui est garçon vient puis tu as fait vous pensez qu'avons récupération à deux balles là ? nous sommes dedans ? vos parents tous sont des milliarders ici par contre Laurent ton jeune c'est pas qui fait là aujourd'hui il parle il se promène en diable privé tu dis quoi ? on connait son passé il a été milliarder quand il a mêlé ta fille on vous a dit que le fils d'ado s'est promené en diable privé ? arrêtez de nous emmerder hein ! le monsieur il a été il s'est balle pour la Côte d'Ivoire travaille pour la Côte d'Ivoire prend les initiatives vous l'emmerdez bravo à Bakongo arrêtez de nous emmerder là vous n'avez pas des villages vous y voyez ? et puis et regarde à vous les étrangers je vois un étranger qui a fait vidéo pour parler mal d'ado que non tu as cassé viens casser ta gueule ici dans Abidjan là t'as mis ma gueule nous nous emmerder pas ici tu as toujours passé face à toi y'a quoi ? faut pas s'emmerder hein ! c'est que j'ai fait un peu de Côte d'Ivoire c'est que j'ai fait un peu de Côte d'Ivoire c'est que j'ai fait un peu de Côte d'Ivoire c'est que j'ai fait un peu de Côte d'Ivoire c'est que j'ai fait un peu de Côte d'Ivoire ça c'était ma pause voilà que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire quand elle rentre dans la maison là on s'est parlé mais je dis à Laurent de Babo ça là faut quitter dedans voilà parce que ceux qui sont à GESCO là c'est à cause de ta mauvaise politique qu'ils soient à GESCO mais la guerre est finie ils n'ont qu'à rentrer allez regarder là où Bakongo a cassé on parle d'école l'Etat a orienté des écoles a affecté des écoliers là-bas pour raconter des bêtises l'Etat a affecté des écoliers au collège il a un collège à la cité GESCO le monsieur là le fondateur là il a un établissement à la cité GESCO c'est dans l'établissement de la cité GESCO qui est réconnu par l'Etat qu'il faut affecter des élèves maintenant lui maintenant là il a délocalisé ses élèves pour les envoyer de leur côté là-bas en bordure de l'autoroute vous trouvez normal par exemple des élèves sont en classe un gros camion qui perd son frein fait une sortie des routes maintenant la distance entre l'autoroute et puis l'établissement c'est même par un mètre même par un mètre et puis il rentre dans l'établissement on va accuser qui non c'est la négligeance de l'Etat ça c'est le point d'exemple au terrain pourquoi il a pu permettre de construire une école en proximité d'une autoroute fermez vos gueules fermez vos gueules l'Etat a pris de bonnes initiatives il faut saluer l'Etat vous trouvez normalement que les élèves soient en bordure comme on appelle ça de l'autoroute je viens quand vous pensez que vous êtes fou là je vais vous montrer que c'est plus fou que vous que je veux vous bénissez camarades c'est un camarade j'ai pas fini il y a gros sur le coeur il y a beaucoup à dire mais ils doivent travailler il y a beaucoup à dire j'ai pas fini ciao 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 ciao